Voyons dans cette vidéo la mise en forme des paragraphes. Nous avons vu précédemment que pour faire des espacements entre des paragraphes, nous pouvons cliquer dans les lignes qui les séparent et faire simplement entrer, donc de passer des lignes entre plusieurs paragraphes. Nous avions vu aussi que nous pouvons faire des retraits de première ligne en cliquant au début du paragraphe et en faisant une tabulation, ce qui fait un décalage de la première ligne. Lorsqu'on présente un long document, il vaut mieux ne pas procéder de cette manière car nous allons pouvoir automatiser cette tâche. Effectivement, nous allons pouvoir sélectionner ces deux paragraphes que nous allons déjà présenter dans un premier temps. La police de caractère est en arial, la taille 12. Nous pouvons constater aussi que le texte est justifié, c'est-à-dire qu'en cliquant sur ce bouton, vous aurez un alignement complet de la gauche et de la droite. Donc toutes les lignes s'alignent sur la droite de notre document. Mais nous constatons que notre texte est plus aéré. Et bien vous allez retrouver dans format paragraphe la possibilité de présenter directement cet ensemble de paragraphes. Notamment, nous retrouvons ici un retrait de première ligne. C'est-à-dire qu'on va augmenter cette valeur, la mettre environ à 1,2 car ça correspond exactement à l'alignement de mon titre. Et vous allez constater, lorsque je ferai OK, un retrait de toutes les premières lignes des paragraphes sélectionnés. Pour aérer le texte, nous avons aussi la possibilité de faire ici ce qu'on appelle de l'interligne. C'est-à-dire d'aérer l'ensemble des lignes, c'est-à-dire de faire des espacements mais à l'intérieur des paragraphes. En choisissant un interligne d'environ 1,5, c'est-à-dire que nous passerons une demi-ligne entre chaque ligne, je vais cliquer sur OK et vous allez constater tout de suite que notre texte s'aère et se présente directement de cette manière. Nous retrouvons le retrait de première ligne sur les deux paragraphes et des interlignes entre toutes les lignes. Nous constatons que notre titre est collé au texte. Nous devons donc l'aérer et pour ce faire, la méthode classique est de cliquer à la fin du paragraphe et de faire Entrer. Mais en faisant cela, vous avez constaté que la numérotation automatique se répète. Vous devez donc la supprimer avec la touche Retour arrière afin de l'enlever. Mais nous allons voir que si nous voulons répéter cette mise en forme des titres dans la vidéo suivante, nous ne devons pas procéder de cette manière. Je vais donc annuler deux fois. Il faut sélectionner le texte et dans Format Paragraphe, il y a un outil qui permet de faire de l'espacement entre les paragraphes. C'est simplement l'espacement en dessous du paragraphe ou bien au-dessus. Dans notre cas, nous voulons simplement séparer le titre et le texte. Nous allons faire quelques millimètres d'espacement entre le titre et le texte afin de l'aérer. Je vais cliquer sur OK et je vais constater cet espacement qui apparaît après mon titre. Voilà, c'est à vous maintenant.